Bonjour, je suis José Herbin Arodé, coordonateur du club UEMOA pour l'intégration dans la commune de Nathitengou au Nord-Bénin. Je suis président, représentant national au Bénin de l'ONG International des cycles nationaux de réflexion sur la jeunesse, entendez ONG, CNRJ. Pour tous ceux qui veulent nous visiter, un seul site internet, www.cnrj.org. Alors, je suis José Herbin Arodé, comme je l'ai dit, le représentant national du CNRJ au Bénin. Et c'est avec un plaisir que je m'adresse à vous à travers cette petite vidéo pour vous dire d'abord merci à tous ceux qui nous suivent à travers les différents réseaux sociaux, tous ceux qui suivent nos actualités et nos activités, nos petites vidéos de temps en temps sur YouTube, tous ceux qui lisent la revue internationale du CNRJ, le spéculum universaliste dans laquelle nous diffusons les actualités, les activités que nous menons dans les différents pays. Et c'est toujours avec un plaisir que je reçois vos messages de félicitations, vos recommandations aussi dans l'amélioration de ce que nous faisons, ce que nous abattons comme travail au service de la communauté, au service du renforcement de capacité de la jeunesse, au service de son inclusion dans tous les processus de développement. Et c'est avec plaisir que je voudrais vous annoncer encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, que le CNRJ international a acquis désormais un statut consultatif auprès de l'ECOSOC. L'ECOSOC, c'est le conseil économique et social de l'ONU. Et nous avons déposé au niveau international un dossier d'adhésion qui a été scruté, un dossier qui a été analysé par des experts internationaux qui travaillent sur les questions jeunesse à l'ONU. Et nous avons été retenus, recommandés sur la liste d'une vingtaine d'organisations à travers le monde pour participer pendant les prochains mois, les prochaines années, aux différentes activités de l'ONU sur les questions jeunesse. C'est un grand plus, c'est une grande reconnaissance d'un travail de longue haleine, de plusieurs années de travail abattues par le président international Frédéric Fapani, et toute son équipe, je voudrais citer Audrey Gauthier et tous ceux qui travaillent au niveau international avec le ONG CNRJ. Aussi une reconnaissance de la présence africaine de l'organisation dans les différents pays, parce que le CNRJ est présent dans plus d'une vingtaine de pays, beaucoup de pays en Afrique, des pays en Europe aussi, aux Etats-Unis et en Asie. Et en ce moment même se déroule à Rabat, au Maroc, le Rède international de solidarité, qui est une course aussi en même temps avec les véhicules d'époque, et à travers les grandes villes du Maroc, pour découvrir en même temps une sorte d'école touriste, découverte des différents milieux du Maroc et interagir avec les gens, interagir avec les communautés sur toute la trajectoire, toute la traversée. Et en marge de cette activité organisée par le CNRJ Maroc, dont je remercie très cordialement le président, le CNRJ international a prévu un atelier qui se déroule actuellement à Rabat, au Maroc, qui regrouperait tous les représentants nationaux de notre organisation, pour réfléchir et travailler ensemble pour définir les nouvelles bases de fonctionnement du CNRJ, avec le nouveau statut consultatif acquis auprès de l'ONU. Et nous avons bien sûr reçu de façon très cordiale l'invitation du président international, Frédéric Fapani, mais compte tenu de certaines raisons indépendantes de notre volonté, nous n'avons pas vraiment pu effectuer ce voyage sur le Maroc. C'est le lieu de remercier encore tout ce que Frédéric Fapani fait pour l'organisation, tout ce que les représentants nationaux font dans les différents pays pour l'organisation CNRJ. Et nous voudrions dire que nous n'avons pas pu aller au Maroc, mais cela ne déteint pas notre volonté, notre engagement d'agir quotidiennement auprès de la communauté internationale, auprès de la communauté africaine de notre organisation, auprès des jeunes de notre pays, le Bénin, pour toujours accroître les capacités de la jeunesse dans tous les processus de développement. Et nous voudrions bien sûr vous faire part de notre engagement à soutenir aussi la cause de la politique 30-30 qui dit que 30% des jeunes de moins de 30 ans devraient être dans toutes les assemblées, que ce soit au Parlement, dans les différents ministères, dans les représentations, dans les instances de prise de décision. Nous devons travailler, nous devons militer pour que les jeunes soient présents à 30% au moins dans ces organisations-là. Les jeunes, à travers le monde, ont de la compétence, les jeunes ont l'expertise, mais il est temps qu'on leur laisse la place de prouver ce qu'ils peuvent faire. Nous avons longtemps été dirigés par des plus âgés que nous, qui nous ont toujours considérés comme n'ayant pas la possibilité ou la capacité d'interagir, de prendre des décisions, de nous auto-suffire, de nous auto-prendre en charge. Et c'est un défi, c'est un challenge que nous vous demandons. Donnez-nous la chance de participer au processus de prise de décision dans nos pays. Et vous comprendrez que la jeunesse est capable, que la jeunesse a la force d'agir, que la jeunesse a le pouvoir de l'action. Et si elle ne le fait pas, c'est parce qu'elle n'a pas souvent l'opportunité d'exprimer ce qu'elle sait.